sur les 104.5 urban fm on a dj fléau dj fléau bonjour bonjour comment tu vas ce matin ça va ça va il y a la forme oui bien bien alors on parle de quoi avec toi le 16 60 60 60 60 c'est pas bien donc au retour de tout ça ma retour de tout ça les retours sont plus ou moins positifs surtout avec les partenaires donc ceux qui m'ont accompagné d'ailleurs je pense qu'on est là aujourd'hui c'est un peu pour faire un peu le point donc c'est beaucoup positif surtout avec le professeur rondo alain hier on ne j'étais j'étais à la fondation hier on a pu faire un point sur ce qui s'était passé bon il nous expliquait il vous il vous transmet surtout ses excuses parce qu'il était en déplacement donc en déplacement en évacuation sanitaire sur la guinée équatoriale c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir pendant pendant les pendant le marathon donc les 60 heures de mix mais en général on va dire que tout tout s'est tout s'est super bien passé tout le monde est assez content de l'impact que ça a pu avoir en sociétalement parlant alors à chaque fois on te pose la question mais la répétition est la mer des sciences donc on est obligé pourquoi tu as décidé il y a trois ans de relancer ces défis que tu n'arrêtes pas de gonfler de 10 heures chaque année et c'est vraiment quel est l'objectif recherché en fait derrière ben au début je vais encore le je vais le redire au début comme j'ai dit c'était pour vraiment marquer le coup sur mais l'anniversaire enfin sur mon anniversaire sur mes car je prenais mes 40 ans donc après j'ai vu l'impact que ça a eu non en établissant un record comme ça les jambes ont commencé à beaucoup s'intéresser à ça et je me suis dit vu l'engouement que sacré pourquoi ne pas créer quelque chose au dessus de au dessus de mes motivations enfin de cette motivation personnelle qui est un peu festive donc fêter un anniversaire donc je me suis dit voilà j'ai quelque chose qui me tient à coeur depuis beaucoup 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 d'années donc c'est quelque chose que je porte en moi une tare que je porte en moi qui est la drépanocytose et justement ce serait bien de pouvoir mettre la lumière là dessus pendant que les gens sont captivés par la musique donc j'ai essayé de joindre ça avec ce côté ce côté sanitaire et voilà donc après on a fait les 50 heures ensemble on a tous vu comment ça a marché et je me suis dit bon autant continuer pendant que j'ai la force de le faire donc voilà quoi après les 50 on a visé 60 et au fur et à mesure que les éditions se passent je vois qu'il ya plus il ya de plus en plus d'engouement il ya de plus en plus de recherches les gens vont vont de plus en plus faire des recherches pour connaître ce que ce qu'est ce que vraiment c'est quoi la drépanocytose pourquoi un dj s'intéresse à la drépanocytose donc les gens vont vraiment vers ce truc là et pour moi c'est c'était vraiment le challenge et le pari à réaliser d'accord donc là tu as fait tu as fait 60 heures et l'une des questions parce que je regardais beaucoup ce que les gens écrivaient sur le réseau ce il disait comment on arrive à rester motivé pendant 60 heures notamment lorsque lorsque il n'y a plus personne enfin c'est la nuit et puis on ne sait même pas si les gens écoutent et tout comment est ce qu'on arrive à rester motivé alors je te pose la question est ce que du du de la première heure à la 60e heure tu es resté motivé tu n'as pas eu un moment où tu t'es dit que dans l'âge abandonne je suis si bien sûr si bien sûr bien sûr parce que quand on est comme comme tu dis quant à un moment vous êtes tout seul vous vous demandez vraiment si les gens écoutent et tout il ya des fous il ya une petite voix dans ta tête qui te dit mais qu'est ce que tu es en train de faire en fait tu n'es même pas sûr qu'on t'écoute machin mais heureusement qu'il y a la super motivation qui est là donc qui écarte tout ça en moins de en moins de deux minutes quoi après c'est vraiment humain je pense que même les plus grands sportifs qui qui pratiquent des sports extrêmes d'endurance ils vous le diront quelqu'un qui court un marathon c'est clair qu'à partir d'un certain moment il a envie de lâcher mais quand vous voyez le quand vous voyez les gens qui vous suivent les gens qui vont vous ont motivé avant de commencer de commencer ce challenge et surtout vu que c'est pas la première la première fois il ya eu des éditions précédentes donc quand je me souviens des gens qui m'ont qui m'ont accompagné sur les éditions précédentes leurs réactions l'amour qu'ils ont porté la confiance qu'ils ont placé en moi bon la petite voix là il s'efface tout de suite donc là tu as fini les 60 heures est ce que tu as déjà un message envoyé à toutes les personnes qui t'ont qui t'ont encouragé celles qui sont venues celles qui t'ont laissé un petit message sur les réseaux sociaux et celles qui ont surtout participé à ton radioton et c'est aussi l'occasion de te demander combien on a pu collecter avec le radioton alors déjà pour on va commencer par dire merci merci je sais que je ne pourrais jamais remercier tout le monde on va dire au cas par cas personne par personne mais c'est vraiment un merci collectif pour tous ceux qui m'ont soutenu tous ceux qui ont été là tous ceux qui ont participé justement à cette aventure de près ou de loin je crois qu'on va les citer peut-être un peu plus tard et pour ce qui concerne le radioton il faut dire qu'on a on n'a pas donné de barre comme on l'expliquait pendant l'émission on n'a pas donné de barre on n'a pas donné un quota à atteindre donc on va déjà remercier les gens pour ce qu'on a pu récolter on a récolté la somme à peu près de 240 000 francs CFA donc c'est qui est déjà bien parce que c'est toujours c'est toujours compliqué 240 000 francs en 60 heures en 60 heures oui c'est moins que l'édition précédente faut le dire aussi mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours remercier les gens parce que c'est pas évident de pouvoir mettre la main dans les poches des gens quoi personne n'est obligé mais les gens l'ont fait il y a d'autres qui sont venus sur place parce qu'on va dire que les 240 000 francs ce n'est pas ce qui a seulement été récolté pendant le radioton enfin sur les numéros de téléphone on a eu des gens qui sont venus sur place donner de l'argent sur place et après en faisant la somme avec ce qui a été donné sur place en cash plus ce qui a été récolté sur les numéros de téléphone on a atteint la somme de 240 000 francs CFA et oui non moi c'est bon la suite des événements c'est quoi la suite des événements comme je le fais ça comme on va dire que comme j'ai fait l'année dernière l'année dernière j'avais commencé aussi j'avais commencé aussi à poser comment on va dire je dirais pas une manifestation mais célébrer la journée mondiale de la drépanocytose qui se passe le 19 juin donc normalement la suite logique ce serait se préparer pour ce 19 juin donc d'où ce qu'on a récolté on va déjà en faire un petit trésor de guerre pour mieux se préparer pour le 19 juin donc ça je pense que ça va être une continuité bon pour l'année prochaine je ne sais pas si tu vas faire 70 70 heures pour enchaîner avec est-ce que tu peux faire 70 heures ? je pense que oui oui bien sûr après si la si le physique me le permet pour le mental côté mental j'ai le mental pour ça mais c'est vraiment le physique comme on dit tu peux être motivé motivé mais si le corps te dit qu'il ne suit pas il ne suivra pas quoi donc faut juste prier que le corps suive que mon métabolisme suive et il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais pour l'instant c'est entre parenthèses pour l'instant on va se concentrer sur le 19 juin qui arrive si si cette épidémie qui nous frappe de plein fouet de coronavirus voilà voilà puisqu'on est dans le domaine sanitaire donc qu'on a un très pas donc on espère que le coronavirus va nous on va trouver quelque chose pour pallier à cette épidémie et mieux préparer le 19 juin parce qu'il faut aussi dire je crois que pendant les 60 heures il y a eu cette psychose là aussi je crois que c'est ça aussi qui a ça aussi beaucoup joué sur le fait que les gens n'ont peut-être pas percuté comme on le voulait donc je crois que parce que la psychose est dure maintenant depuis on va dire quoi depuis à peu près un mois en tout cas c'est voilà donc le coronavirus a ses impacts il a ses impacts physiques il a ses impacts que l'on peut physique et matériel mais il a aussi ses impacts psychologiques voilà d'accord merci dj fléau d'avoir accepté notre invitation tout ce qui est passé une bonne journée à l'écoute des programmes du bon effet c'est d'après ce morning